Qui vient pour la première fois ? Ah ! Qui va découvrir la cage au folle aujourd'hui ? Au cinéma. Encore plus super. Je suis trop content de vous retrouver parce que la science, ça date de décembre. Il y a eu une grosse activité de programmation dans cette salle, avec plein film en janvier. Là, d'une qui arrive et de la semaine autour de la science-fiction. Aujourd'hui, ce n'est pas la science-fiction, c'est du cinéma français, après du théâtre français. Je suis super content d'avoir accoté Marie-Nathalie Serrault. On ne présente pas. On a compris que c'est la fille de la Michèle Serrault. Et Jérémie Invers, c'est grâce à lui que Nathalie est avec nous ce matin. Et avec Jérémie, tout a commencé au festival de La Rochelle cet été. Je te présentais en avant-première en nombre de personnes. On en a passé en septembre dernier. Nathalie et Jérémie sont revenus voir en nombre de personnes en décembre aux contractions. Et là, j'ai dit, bon, je te lance l'invitation. Là, aujourd'hui, c'est la 25e séance de ce ciné-club qui s'appelle Caro Ego. Ça fait longtemps que La Cache aux Folles est dans la liste des films à passer. La carrière de Moïcone est énormissime. Celle de Michel Serrault, j'ai envie de dire, au cinéma, au théâtre, plus qu'énorme aussi. Et vraiment, là, c'était le moment où j'ai envie de faire cette séance-là. Je les remercie. En fait, pour présenter Jérémie, il anime un site et un festival qui s'appelle Ciné-Comédie, qui a lieu à la ville, tout étant intitulé. Et cette année, au mois de septembre, il faisait un hommage à une chef Zéro, au tour de l'exposition, une rétrospective. Nathalie était très particulièrement dans cette manifestation. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà. J'ai envie qu'on s'associe de son centre. Je remercie un petit mot à Jérémie parce qu'on a aussi beaucoup soutenu sur la sortie dans la personne. Une fois de plus, je dis toujours que les séances autour de ce ciné-club, elles sont liées à un facteur. Vous, d'abord, parce que c'est ce qui fait le succès et le rendez-vous continué. Et surtout, chaque séance est différente. Parce que chaque film est différent. Chaque léau est différent. Chaque léau est différent. Chaque léau est différent. Et ça fait tout le sel de cette séance. Je vais juste dire un petit mot de web, parce qu'on sort une introduction. On discute un peu tout à fait. Parce qu'il est censé à 14h d'une film de Jérémie de Glaser la semaine après. On sort d'une cérémonie de César. Il faut savoir que le chef Zéro était le premier lauréat du directeur pour la cathophrone en 79. Voilà. Je lance, je vous parle. Non, tu verras. Et c'est bon, voilà. Et cette année-là, c'est juste pour lire aussi son éclectisme. Il était nommé comme meilleur second rôle dans un film de Christian Le Chamin qui s'appelle « L'argent des autres ». Et ça aussi, ça en dit non, parce que je pense que Morricone, comme Zéro, c'est l'être au service des projets. Qu'on soit dans des films dissérieux ou plus contemporains, d'actualités. Ou des comédies, des films plus légères ou des films d'époque. Je pense qu'il est répulsé. Après, je ne sais pas s'il y a vu le P.O. Je sais que Stéphane le Rouge est dans la salle. Stéphane, c'est l'homme aussi à qui tout est arrivé. Puisqu'en fait, vous m'entendez il y a quelques secondes le sixième disque du volume du deuxième coffret et de Morricone qui est consacré aux comédies. Et là aussi, c'est la cinquième séance autour de Morricone. C'est la première comédie et édition de Morricone dans ce scénario. Je vous laisse la parole. Je sais assez vite chose. Tout le monde me demande qu'est-ce sera la prochaine séance. Je ne sais pas encore. Ça sera fin mars. Je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore le film. Vous restez derrière les réseaux du Max Lundin. Vous serez informés. Encore merci d'être là. Et j'en profite aussi pour saluer Étienne Herbein, une grande amateur de Morricone, qui était l'attachée presse du documentaire de Dornatorie, qui s'appelle UNIO, et qui m'aide beaucoup. On discute très souvent avec Alexandre Christophe, qui est aussi là, qui a écrit un très beau livre sur Morricone, qui m'en rentre dans le hall. Merci à tous d'être là. Et ça me fait vraiment trop plaisir de vous retrouver après deux mois d'assence. Voilà. J'ai été là après Nathalie. Merci encore pour ton amitié et la présence. Un petit mot, je ne sais pas, de ce moment-là. T'as tout vécu dans la pièce. Et les polices. Ça avait quand même envie d'être là. Un petit mot d'inclusion rapide. J'allais dire bonsoir. Bonjour. Ça dépend de qui, moi. Merci pour ce que tu fais, de présenter les films qu'on n'a pas l'occasion de revoir. Bienvenue aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Et que mon papa était quelqu'un d'extrêmement passionné par son métier. Voilà. Et qu'il était prêt à toutes les extravagances quand vous allez pouvoir le découvrir dans ce film. Merci. 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 Je me souviens surtout de la pièce parce que j'étais gamine et je faisais tout pour papa m'emmène au théâtre parce que du coup le lendemain matin je suis ici, je suis trop fatiguée, je ne suis pas allée à l'école et comme j'aimerais m'accompagner au théâtre, le voir se transformer en dazana poli et entendre la salle rire comme ça, même si j'avais 11 ans, 12 ans, je savais parfaitement le métier qu'il faisait. Et de voir qu'il y en a des gens, c'est des formules à fond. Il a passé de ce duo au théâtre et c'est un officien, il a commencé aussi, il était clown, donc tout le départ, c'est ça, il n'a pas passé. Il a passé son premier choc émotionnel et artistique, ça a été le plus fratelini qu'il a vu quand il avait 8 ans dans un cirque et ça lui a resté toute sa vie, la drôlerie, le délire des fratelini. Voilà, donc il aimait beaucoup le cirque, etc. Quand il pouvait, quand il était gamin, il allait tout le temps au cirque et puis un jour, il a vu que les clowns jouaient souvent dans un instrument de musique, il avait envie d'apprendre la trompette et voilà pourquoi il a appris la trompette. Après, il jouait très très souvent à la maison et il jouait la trompette régulièrement. On habitait les maisons à nuit et il se mettait au balcon et il mettait, il se mettait au balcon et il mettait, il se mettait à la trompette, ça pouvait être une fanfare militaire, ça pouvait être chef de cœur, ça pouvait être, enfin, beaucoup de choses. J'en profite, j'ai récupéré un exemplaire de ce livre que Nathalie a dirigé et il y a énormément de photos et tout ce qu'on dit et tant d'images dans ce livre, c'est assez exceptionnel, je vois si ça intéresse quelqu'un. Et non, je voulais aussi, Jérémy, toi, te... Non, ben, j'ai fait la parole, hein, mais je voudrais juste passer la parole, parce que il y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois apparemment d'avoir vu le film, donc peut-être avoir des réactions comme ça à chaud, ou des questions à Nathalie. Donc, levez la main, on passe un micro, on le... Ah, allez-y. Bonjour, moi, j'adore ce film, je le regarde très régulièrement, ça met toujours de bonne humeur, mais d'ailleurs, c'est un cadeau d'anniversaire de ma femme, j'ai fait ce matin, pour moi, là. Et quand vous dites que la fête, elle a été jouée pendant 7 ans au Palais Royal, et que votre fête, il l'a jouée pendant 5 ans, c'est d'équipe au photo médien, alors pendant les 2 autres années ? Euh, il y a eu un comédien qui s'appelait Jean-Jacques, qui a repris le rôle de papa les 2 dernières années, et puis, bon, c'est déjà ton mémoire, mais c'est Jean-Jacques qui a repris le rôle de papa. Et le comédien avec Antoine, vous avez fait ? Ah non, non, il y a eu Michel Roux. Il a arrêté avant papa, et papa a joué la pièce à un moment donné avec Henri Cassin. Et par exemple, il y a un comédien qu'on aimait beaucoup au théâtre, qu'on voyait aussi au cinéma, qui était Marco Perrin, qui faisait le rôle de Michel Galabreuil à la création. Oui, absolument. Le père de la Marie. Je ne sais pas si vous voyez ce comédien. Est-ce que tu n'en as ? Et moi, j'ai un souvenir aussi, un ami de Béniluc. La sourette, j'accorde. La sourette, j'accorde, qui joue dans le film, et qui était au théâtre, et qui était un être aussi charmant, adorant, magnifique. Voilà, c'était que des gens, c'était que du bonheur de connaître tous ces gens. Est-ce qu'on peut souligner aussi dans le film, si on le compare à la pièce, c'est l'apport énorme de Francis Weber, qui a quand même, alors évidemment, il y a les dialogues de Jean Poiré, mais au niveau de la dramaturgie, l'adaptation est vraiment excellente. Ah bon ? Oui. Non, tu n'as pas trouvé ? En fait, il a repris la pièce, quoi. Il y a beaucoup de choses adaptées. Oui, bien sûr, puisque la pièce, ça se passe... D'abord, la scène de la piscote, par exemple, je pense à celle-là, mais il y en a pas mal. Oui, il y a l'adapté, c'est-à-dire ? Transposé, transposé, c'est vrai que tu n'as pas la référence à la pièce en entier. Est-ce que, toi qui as pu beaucoup voir la pièce, quelles sont les subtilités ou les choses, ce n'est pas parce qu'il a mis la scène de la piscote dans un bar, alors qu'au théâtre, c'était notre salaud, c'est la scène de la piscote qui était déjà géniale et je t'en comprends. Surtout dans le deuxième, en fait. C'est vrai que dans le numéro 2, là, c'est un... Peut-être plus dans le numéro 2, mais c'est l'original de Francis Guénard. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est pas... Jusqu'à ce matin, c'était pas mon séance préférée. Parce que j'avais d'autres dans mon panthéon, j'en avais d'autres. Mais je trouve d'ailleurs que le duo Galabru, Séro, qu'on a vu dans le Viager, fonctionne de manière magnifique et on regrette presque qu'il n'ait pas bossé plus à l'époque. Non, ma question, c'est est-ce que, justement, le fait d'avoir joué pendant 7 ans, le fait d'avoir repris des personnages de Zazanapoli dans d'autres films, par exemple, je prends ce film de Jean-Yan, 2h moins le quart, avant Jésus-Crime, il y a aussi cet empereur éphéminé... C'est un homme qui sent comme un Jean-Yan, sans ça, il ne l'aurait pas fait. Voilà. Et ils étaient très bons avec Jean-Yan. Dans Le Coucou, enfin, dans d'autres films, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un épuisement où, peut-être, votre papa... Non, non. Non, il n'y a pas eu l'épuisement, c'était son métier de faire rire. Il a fait beaucoup, beaucoup d'autres rôles, très, très différents. Garde à vue, il y a M. Arnault, je ne sais pas, je ne sais pas combien. Donc, bien sûr, la cage, ça marque beaucoup les gens, parce qu'il est dans toute sa démesure. Mais, vous savez, une fois, ça passait à la télé. Et je disais, on regarde, on disait vraiment, quand même, je connais. Et puis, en fait, on s'asseyait avec Maman. Et puis, on s'asseyait avec Maman. Et puis, on s'asseyait, il était morderé. Et en fait, on regardait tout le film. Et il rêvait lui-même de se voir. Marc l'a souligné tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu le César du meilleur acteur. C'est rare qu'un comédien ait un César pour une comédie. Il y en a très peu, je crois que ça se prend sur les doigts d'une main. Et j'accueille la tête pour le dîner de compte, par exemple. Ah oui, ça, c'est le truc de la France. C'est de considérer que tout ce qui est drôle et comique, c'est un peu moins bien que ce qui est drôle, etc. Alors, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être au balcon ? Levez la main. Non, personne. Ils sont pas en plus, c'est-à-dire moi. C'est un chien-là, ou ? Non, après, moi, je suis sur mon cinéma, je vois des comédies aussi, mais aussi t'entends. Et là, ça rigolait non-stop. C'est d'ailleurs que la pièce, comme le film, a l'impact de cette histoire. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il a l'impact de cette histoire, quand tu dis ça, ça m'avait pensé à quelque chose. C'est vrai qu'à l'époque, en 1973, quand ils ont préparé la pièce, c'est au théâtre du Palais-Royal, dirigé par Jean-Michel Rouzière, et Jean-Michel Rouzière, comme le directeur, recevait les coups de fil de tous les comédiens de Paris qui était homo, et qui l'avait presque en insultant, lui disant, je ne comprends pas, pourquoi vous allez faire une pièce sur les homosexuels pour se foutre d'eux, etc. Voilà. Et puis en fait, dès que la pièce a eu lieu, ils se sont aperçus que ce n'était pas quelque chose du tout pour se foutre de la gueule des homos, absolument pas. Bien au contraire, je pense qu'ils étaient très libres et très précurseurs dans leur façon de voir les choses. Et en fait, Zaza Napoli, c'est un peu la première paracouine, quoi. Il est intégré dans la société, on le voit, quand il va voir tous les commerçants, il a sa place. En fait, c'est le regard de certes d'autres qui leur ont un différent, mais il a sa place. Oui, il n'y avait pas de problème pour eux d'incarner toutes sortes de personnages, donc pourquoi ne pas voir ou pouvoir incarner ? Il n'y avait pas de raison. Là, j'avais justement isolé un petit moment dans ces mémoires où Michel Sérot disait « J'ai fait pour le personnage de la dame Zaza ce que j'ai fait pour tous ceux qui m'avaient été donné de jouer. Je lui cherchais une vérité. Il n'était pas question de se voter dans une phase épaisse et biaire. Qui était-il, cette dame, homo et vieillissant, travesti pour la voir à l'aissée, qui vivait dans le luxe et les belles choses, mais qui attendait anxieusement qu'on l'aime, que Jean-Jean continue l'aimer, ça entend, et que le public lui soit beaucoup fier. En fait, il s'est mis, je pense, à la hauteur du personnage. C'est vrai qu'il y a un mal-tendu autour de certains films, mais ça a toujours été l'histoire aussi du film à des sévus. Et l'autre exemple, l'autre référence qu'on a, évidemment, sur le transitissement et la comédie, c'est certain de choses. C'est-à-dire que les personnages, tant que ce n'est pas à leur place, on ne comprend pas ce qu'ils vivent. C'est un ressort de tout le théâtre traditionnel français. Et une fois que Galabrou, en effet, se travestit, il comprend ce que ça peut être le regard des autres. Et je pense qu'il n'y a pas de malentendu, justement, sur les intentions de la pièce. Après, je trouve, dont on n'a pas parlé, que je pense que ça aussi, c'est que quand Poiré, la pièce est montée en 1973, et c'est un long processus qui raconte très souvent tous les deux dans l'interview, Jean Poiré avait découvert une pièce de théâtre qui s'appelle l'escalier. C'est aussi pour le public de Saint-François. Et donc l'escalier, c'est une pièce de Jean-Goyeur qui avait été mis en scène, puis après adaptée au cinéma par Samuel Lodem avec Rex Harrison et... Richard Barton. Et c'est un film qui est un peu plus à voir. Et c'est à la fin des années 60. Et c'est vrai que Poiré découvre cette pièce en 67, si je ne dis pas de létis. Pour vous donner une idée, c'est Paul Meurice qui joue le rôle. Et c'est un couple homosexuel qui se renvoie des bacheries pendant toute la pièce. Où là, je crois qu'ils sont coiffeurs, ils se sont en professeur d'amour. Et le fait, c'est encore aussi sur leur regard, leur responsabilité. C'est une histoire d'amour, ils parlent de couple. Mais en voyant cette pièce-là, Poiré s'est dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus de rôle. Ça a pris un petit peu de temps. Il l'a écrit et puis c'est devenu la cage-offre. C'est vrai qu'au départ, c'est montré aussi les homos, j'ai envie de dire, homosexuelité au cinéma. Il y a un très bon livre, si ça vous intéresse, sur le sujet, qui s'appelle « Homosexuelité à l'écran » qui est similitaire de l'éthorie, qui vraiment fait une historique, un historique de toute homosexuelité au cinéma, dans tous les pays, dans tous les âges. Et en fait, c'est passé par plein d'étapes pour justement montrer la homosexuelité, qui au départ a été vraiment la comédie, parce que ça a toujours été un levier. Et évidemment, la réalité de l'homosexuelité, en dépassant cette comédie, il y a toujours des passages un peu précieux et féminins qui ont irradié sur tout le cinéma hollywoodien de ses débuts, il y avait un charlot comme la travestie. Et il a fait du temps pour, je veux dire, que l'homosexuelité soit montrée sous un mot tremble, mais il y avait, je ne sais pas, aucune, mauvaise intention à l'époque. c'était vraiment, c'était l'ondite, on va dire. Et puis, une fois qu'on voit le film, on rigole, on se met à la place des personnages et de ce qu'on peut dire. Je voulais savoir, Nathalie, est-ce que tu as assisté toi au travail de ton père quand il cherchait sa voix, sa voix vocale, même pour la pièce, parce que ça devait être au départ pour la pièce. Franchement, je ne me rappelle plus, moi je me souviens surtout de, au début, quand je l'accompagnais au théâtre et qu'il, petit à petit, il se maquillait, il se transformait en Zaza, mais après, il commençait, peut-être, à faire des vocalises dans la loge pour préparer sa voix. Moi, je trouvais ça normal, j'avais compris que c'était son métier, je crois qu'il disait, je ne sais plus si c'est dans ses mémoires, mais qu'il ne voulait pas faire une voix de fossé en permanence, qu'il voulait avoir une voix normale et puis de temps en temps avoir ses petites piques, ses petits clics, ses résorances, c'est un vrai travail vocal, c'est incroyable. Non, mais là, on a vu tout le génie de mon père, enfin voilà, sur un écran, ça saute aux yeux. Et aussi, je crois qu'il y a un sketch qui s'appelle les Antiquaires aussi, et déjà, il y a un personnage qui est incarné. Oui, il y a un personnage qui s'appelle On le trouve sur YouTube et il y a Michel Roux aussi dedans. Oui, il y a un troisième personnage. Oui, c'est dans les noms de sketch qu'ils ont écrit, il y en a un qui s'appelle ou les deux hortances ou les Antiquaires, effectivement, où ils jouent un groupe d'Antiquaires qui essayent de refourner des tables transformées montées en lampadaire. Oui, voilà, un excellent et ils l'ont joué avec Michel Roux et avec Jacqueline Maillet. Oui, parce qu'en fait, on est au même temps que tout à l'heure, on se souvient de la vie à la bouille, mais Michel Saoua a pu côtoyer tous ces gens-là tout le temps, c'est-à-dire, on pense évidemment à Mochi, à Jean-Dame, Francis Blanche, Robert-Pierre-Chermineau, Pierre-Chermènes, et à un même moment, il est arrivé aussi d'autres réalisateurs dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, c'était Claude Miller, Christian de Chalange qui ont... Je pense que c'est Christian de Chalange qui a proposé à l'argent des autres à Papa qui a fait autre chose qu'on avait chez Papa, mais... Pourtant, il a fait un film qui s'appelle Naïf aux 40 enfants, qui date des années 50 et quelques, où il joue un jeune professeur, et ce n'est pas du tout un rôle comique, on voit déjà, je trouve, tout le potentiel qu'il avait. C'est vrai que pour vous donner une idée, Christian de Chalange réalise la même année l'argent des autres, réalisez Maddeville, Maddeville, pardon, et le docteur Pottio, je crois qu'il y en a encore un autre, avec lui, et... Et les 40 000 de J1 ? Oui. Avec Papa ? Non, oui. Christian de Chalange et je le trouve ça. Oui, c'est pas de la maire. Non, non, non. Je suis là-bas. Oui. En fait, je voulais savoir, parce qu'on dit souvent que la comédie, c'est quelque chose de très, très, très précis, d'ailleurs, Weber, quand il y a fait Diné de Comte, disait qu'il voulait que les dames soient exactement conformes à ce qu'il avait écrit. Est-ce que Molinaro, pour la cajouphole, avait justement ce côté très strict, ou est-ce qu'il a laissé les acteurs improviser un peu ou changer un petit peu ce qu'il y avait de la liberté par rapport au texte original ? Écoute, je pense que de toute façon, Papa, il avait besoin de liberté quand il jouait et surtout, il m'a raconté que Molinaro était pas très client, on va dire, il était peut-être très concentré sur la saison de caméra, mais il ne réveillait pas beaucoup. Et donc, pour le comédien, qui doit faire rire, c'est quand même compliqué sur le plateau, et en fait, Papa a trouvé dans l'œil du chef opérateur italien, il a trouvé cette complicité et c'est lui qui l'a aidé, si tu veux, parce qu'après chaque scène, en fait, on lui allait voir Molinaro, il allait voir le chef opérateur italien, il lui disait alors comment c'était, et c'est lui qui lui disait si c'était bien Michel et qui rigolait ou pas. Mais c'est sûr qu'un comédien, quand il joue quelque chose de drôle, il a besoin d'un œil quelque part pour l'œuvre. Parce que sans ça, c'est trop compliqué. Et tu sais, Napoli, d'ailleurs, le chef op, c'est Armando Nanuzzi, qui est le chef op de ? On en a personne. Voilà, entre autres, c'est vrai qu'à l'époque, tous ces techniciens, que ce soit nos récords ou les chefs opérateurs, avaient des passerelles avec tout le monde des cinémas possibles. Nanuzzi, qui fait mon nom et personne, et c'est aussi le chef opérateur de Ludwig, de Visconti, de Porcherie, de Pasolini, enfin voilà, c'est des gens qui avaient des passerelles entre tous les gens et qui exerçaient très bien leur métier. Pour revenir sur Moritone, c'est vrai que et Tonyadzi, juste avant, il y a un film que moi j'aime beaucoup, j'aimerais bien, on va passer un jour qui s'appelle Qui a tué le chat et le gâteau avec Ludo Tonyadzi et encore Michel Galopou dedans, la musique est fabuleuse. Et là on est sur un film comique mais aussi un petit peu j'ai une énergie, non mais il y a des choses un petit peu plus sensuelles, il y a de la politique aussi, il y a un côté très critique sur la société italienne et c'est pour rebondir sur notre ami Moritone mais moi j'ai envie aussi de rebondir sur ton récalité chaude et de 2024 j'ai eu la chance alors Marc l'a pas encore vu mais j'ai eu la chance de voir le spectacle que Nathalie a mis en scène c'est son premier spectacle comme metteur en scène ça se passe au Petit Montparnasse et ça s'appelle Poiré-Séreau extrait extra et en fait c'est si on veut résumer c'est les sketchs de Poiré-Séreau qui sont donc qui datent des années 50-60 et qui sont rejoués par Nicolas Briançon dans le rôle de Jean Poiré et François Berléand dans le rôle de Michel Serrault et on a ri mais sincèrement pendant une heure et quart donc on vous donnera des petits flyers de ce spectacle si vous voulez aller le voir franchement vous n'allez pas vous ennuyer vous rirez presque autant voire encore plus que tout à l'heure ah oui j'ai dit dans le théâtre c'est au Petit Montparnasse voilà et ça a commencé il y a 10 jours et ça va durer comme ça jusqu'à fin mars et si vous voulez plus même plus on espère qu'il y aura une continuation on espère que ça va se prolonger justement je vais vous poser la question comment tu l'as choisi c'est quoi il y a c'est que des évidences est-ce que c'était dans quel coin t'as-tu un peu j'ai tout de suite pensé à François Berléand parce que j'adore ce comédien j'adore ce qu'il dégage et sa justesse dans le jeu et un jour je lui ai envoyé un petit texto en lui disant je vais venir monter les sketchs pour un sérieux et il m'a rappelé dans la seconde et il m'a dit oui tout de suite donc c'était génial et voilà et après on a fait les lectures on a choisi les sketchs par rapport à Nicolas par exemple qui lui aussi est en scène Nicolas lui pardon en fait quand François Berléand m'a dit oui je lui ai dit je pense que ce serait bien que vous choisissiez votre partenaire pour avoir la complicité qui est obligatoire si je puis dire dans ce du lot et c'est lui qui m'a proposé Nicolas Vriand ils sont là comme Nicolas est arrivé dans l'aventure et ça se passe très bien entre eux ils sont super complémentaires donc je suis achetant de moi voilà et je suis très heureuse de faire redécouvrir les sketchs.seo qui ont été écrits dans les années 50-60 parce que c'est franchement c'est encore très très actuel c'est un humour qui ne se dénote pas c'est intangorel parce qu'il part dans des choses totalement absurdes mais dans des délires enfin c'est incroyable franchement voilà c'est formidable de prendre les fameux découvrir les gens par exemple il y a des antiquaires ou est-ce qu'il y a un bout de sketch ou un titre emblématique non il n'y a pas des antiquaires non il n'y a un pas il y a Jerry Scott dont tu parlais tout à l'heure leur premier sketch donc le retour de Jerry Scott je ne sais pas je ne sais pas ça dit quelque chose aux gens le permis de conduire des orchestres qui est quand même quelque chose d'extraordinaire donc il y a 8 sketchs différents est-ce qu'il y a d'avis de Chopin ? oui c'est d'Angers Scott d'accord c'est d'Angers Scott voilà voilà c'est tout et puis j'ai envie de dire si vous voulez en savoir plus sur le cage au folle on a fait un dossier très complet sur le site cinecomédie.com voilà il faudra aller voir oui en fait ce que je voulais je l'ai dit tout à l'heure rapidement mais je voulais vraiment remercier les chers-là j'ai mis et le travail qu'il a accompli après ce site c'est son festival parce que c'est une richesse une précision une exhaustivité ça lui tient à coeur dans l'actualité de la comédie et c'est pas facile parce qu'en fait il y a beaucoup de genres de cinéma qui sont traités et en plus et en plus s'il y a un genre qui existe depuis le début de cinéma et perdure c'est celui-là en fait donc encore une fois je te le tiens au chapeau je te remercie du fond du coeur de cette belle séance de m'avoir fait rencontrer Nathalie et de se donner à votre rencontre je ne sais pas si vous avez encore des remarques ou des questions et sinon on peut poursuivre dans le hall encore merci à tous pour votre présence merci ça elle est j'en ai déposé au bar mais on va vous pouvez les venir je vais en준rir je vais en parler je vais en CDC je vais enaja Merci.